Musique Nous avons tous entendu parler des crop circles. Depuis l'année 2000, un groupe d'américains, le BLD Research Team, a analysé plusieurs centaines de ses formations à travers le monde. Collectons des analyses végétales et de sol. Depuis 1980, dans plusieurs cas d'atterrissage d'ovnis français, comme l'Amarante, Transant-Provence ou d'autres, le GEPAN a effectué ce même genre d'analyse. Devant la similitude des éléments analysés, pourrait-on en les comparant déterminer si une partie des crop circles partage avec le sujet ovni une même origine ? Le premier point est un constat de déshydratation identique. Dans les crops, elle entraîne l'éclatement des nœuds. Dans les cas ovnis, elle dessèche entièrement les plantes affectées. A quelle température agit ce phénomène associé à un effet micro-ondes ? Dans les crops, elle est estimée à environ 500 degrés. Dans les cas ovnis, on détermine une température d'affectation qui n'a pas pu excéder 600 degrés, ce qui est parfaitement compatible. Un autre élément, identique, retrouvé dans les deux cas, concerne le sol. Un état monocrystallin est observé et analysé à la fois dans les crops et dans un cas ovni. Le déroulé se poursuit avec la découverte de fer, symbole chimique FE, et de fer magnétique, symbole FE3O4 dans les deux cas. Pour rappel, le fer pur n'existe pas à l'état naturel. Il s'agit donc d'un apport ou bien des traces d'une collecte. Car souvenons-nous que les céréales sont 6 fois plus riches en fer que les autres plantes. Nous finirons le constat avec les modifications génétiques des plantes affectées. Dans un cas ovni, on note un vieillissement prématuré des plants, alors que dans les crop circles, des cycles de croissance différents sont étudiés en fonction des prélèvements. En résumé, voici un récapitulatif des différents points récoltés. Toutes les traces collectées dans les crops ont été retrouvées à un moment ou à un autre dans un ou plusieurs cas ovni. Y a-t-il d'autres éléments ? Oui, car si les traces sont identiques, deux cas ovni vont en revanche nous éclairer sur la manière dont le flux de ces engins plie les végétaux. Ce sont les cas de l'amarrante et le cas numéro 8. L'amarrante est le cas le plus intéressant de toute l'ufologie française. Un témoin, scientifique de profession, va assister à moins d'un mètre au décollage d'un engin à la verticale au-dessus d'herbes. Il va alors faire un constat capital. Les herbes se redressent en frisottant comme aspirées par l'engin. Que se passerait-il si au lieu d'un décollage vertical, l'engin avait poursuivi sa route horizontale ? Les plants se seraient couchés alors les uns derrière les autres et dans le sens de l'évolution de l'appareil. On peut donc en déduire que le flux de l'engin à lui tout seul couche les plants et qu'il laisse derrière lui des traces que l'on retrouve parfois en cas d'atterrissage. C'est un autre cas qui va nous le confirmer. Le cas numéro 8. Lors de sa consultation sur le site du GEPAN, vous ignorerez l'enquête en elle-même. Un tissu d'ânerie. Ne retenez que le travail des gendarmes et c'est bien suffisant. Ce cas de l'atterrissage d'un engin au-dessus d'un terrain herbeux peut être constitué de cette manière. Quel constat peut-on en tirer ? Premièrement, les herbes se couchent bien dans le sens de l'évolution de l'appareil comme vu dans le cas de la marante. Deuxièmement, il se forme une spirale sous l'appareil au moment de son décollage. Dessin des gendarmes de la trace et de la spirale. Cette spirale est en outre une caractéristique retrouvée au centre des crop circles. Cerise sur le gâteau, elles tournent toutes les deux dans le même sens. Le sens des huiles d'une montre. Voilà donc une reconstitution de la manière dont se réaliseraient les crops en prenant en considération la spirale qui coïncide avec un décollage obligatoire entre chaque figure pour ne pas coucher les plans d'une forme à l'autre. Bien sûr, les témoignages visuels accréditent cette thèse tels ces lightballs au-dessus des champs ou bien cette version de plusieurs engins réalisant des figures ou bien encore une interprétation qui prend en compte les traces du décollage. Pour quelles raisons des entités venues d'ailleurs nous dessineraient de si jolies formes dans les céréales ? Communiquer ? Se signaler ? Peut-être ? Ou alors, pour une raison plus prosaïque, une récupération de fer en surface car ne l'oublions pas les céréales sont les plantes les plus riches en fer et le cas de la marrante dont l'explication nous échappe ne serait-il pas lié aussi à cette quête ? Car cette plante est une céréale d'origine inca plus riche en fer encore que le blé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501